Avec sa propulsion entièrement électrique, le Citroën et Berlingo est heureusement toujours aussi pratique. Comme pour la version précédente, cela est dû à ses origines de véhicules commerciaux. La version fourgon de Le Berlingo a également été développée de manière à ce que la ligne de transmission électrique n'ait pas d'impact négatif sur l'espace et la capacité de chargement. Seul le poids de remorquage est inférieur, qui n'est que de 750 kg. Cependant, il y a toujours de la place pour 5 à 7 personnes, en option, et, selon la version, 5 ou 7 sièges, courtes ou X et L, entre 597 et 912 litres de bagage à l'arrière. Avec les sièges rabattus, le maximum est même de 1672 litres. En outre, il existe encore de nombreux compartiments et options de rangement. Vous pouvez en savoir plus sur les nombreuses caractéristiques pratiques du Citroën et Berlingo dans notre précédent essai de la version essence. Nous nous concentrons maintenant sur la propulsion électrique. La conduite du Citroën et Berlingo 2023 n'est pas très différente de celle de la version essence. En fait, elle est même plus agréable, grâce à sa conduite souplée à une répartition différente du poids. Si elle est plus lourde que la version équivalente à essence, plus de 1700 kg contre plus de 1400 kg, son centre de gravité est plus bas grâce à la batterie. L'Eberlingo est ainsi un peu plus ferme sur la route, la carrosserie se penche moins dans les virages. Le poids supplémentaire se fait sentir dans le confort de la suspension, dans le sens où la voiture oscille parfois, légèrement sur les mauvaises routes. Ce n'est pas vraiment dérangeant. L'intérieur de la Citroën et Berlingo 2023 Étant donné que l'Eberlingo est basé sur une camionnette, il ne sera pas aussi surprenant de constater qu'il y a beaucoup de plastique dur dans la cabine. Pourtant, cela signifie qu'il est résistant, tandis que la quantité d'espace de stockage à l'intérieur est impressionnante. Il lit, à des étagères suspendues, des bacs de portes profonds et de nombreux plateaux disséminés autour du tableau de bord, bien qu'il y ait un manque de rangement couvert, seule la boîte à gants offrande un endroit pour cacher des objets de valeur. Les fourgonnettes sont conçues pour maximiser l'espace de chargement dans leur empreinte, alors même si l'Eberlingo n'est pas la plus jolie machine, ses côtés, verticaux et son toit haut signifient qu'il est spacieux à l'intérieur. La version longue a un empattement de 2975 mm, soit 190 mm de plus que les Berlingo standards, il y a donc un peu plus d'espace pour les passagers à l'arrière, pas que le modèle standard se sente à l'étroit, tandis que les 350 mm supplémentaires de carrosserie créent un tout simplement caverneux, espace de chargement, avec 4000 litres disponibles en mode 2 places. Les sièges arrière se replient à plat dans le plancher, vous n'avez donc pas à vous soucier de les soulever et de trouver un endroit pour les ranger, et ils se replient individuellement, de sorte que vous pouvez modifier la disposition en fonction de vos besoins. Les sièges eux-mêmes ont tous la même largeur et ils ont tous, des fixations isofix, ce qui sera pratique pour les familles nombreuses. Choisissez la mise à niveau à cette place et, bien que la troisième rangée n'ait pas d'isofix, elle offre une polyvalence accrue, en plus il y a un coffre de 250 litres avec les trois rangées en place. Contrairement à la rangée du milieu, ces sièges peuvent être retirés. L'accès à l'arrière des berlingots est excellent, les portes latérales coulissantes facilitant l'entrée et la sortie des sièges arrière dans les endroits exigus. La vitre du ayon arrière à ouverture séparée est une autre touche soignée, car il n'est pas facile d'ouvrir les normes ayant lui-même dans les endroits exigus. Qu'il s'agisse de transporter de passagers ou du fret, le berlingot est une machine extrêmement utile, qui séduira les familles, nombreuses et les chauffeurs de taxi. Sur le papier, le Citroën et Berlingot dans la version X et L que nous avons testé a une autonomie de 278 km, W et LTP. Lorsque l'on part avec une batterie pleine, l'ordinateur de bord indique à plusieurs reprises une autonomie de plus de 260 km, ce qui est assez proche. Une fois sur la route, les kilomètres se perdent rapidement, surtout sur l'autoroute. Nous n'avons pas vidé complètement la batterie du Citroën et Berlingot, mais si nous calculons l'écart entre les kilomètres parcourus et l'autonomie consommée, il faut compter avec une autonomie totale d'environ 220 à 240 km. Cela dépend un peu du fait que vous conduisez sur l'autoroute ou sur les routes nationales et de la fréquence à laquelle vous devez ralentir, et donc, récupérer de l'énergie. Si vous conduisez presque exclusivement dans le trafic urbain, en bouteillage, vous devriez probablement être en mesure d'atteindre les 260 km. A propos, nous n'avons pas testé le Berlingot avec une charge complète. Bien que le Citroën et Berlingot soit une merveille d'espace pratique, nous avons trouvé un point à améliorer dans ce domaine précis, la gestion des câbles de charge. En clair, où laissez-vous les câbles de recharge ? De nombreuses voitures électriques disposent d'un compartiment de rangement dans le coffre, planché, à cet effet, mais il n'y en a pas ici. Citroën fournit une pochette pour le câble de recharge. En théorie, cela signifie que le câble de chargement est rangé de manière compacte, mais soyons francs, vous n'allez pas essayer de le faire rentrer dans ce sac avec précision après chaque session de chargement. Dans la pratique, le câble est donc libre dans le coffre. Dans ce cas, nous avons également reçu un câble de charge supplémentaire pour la recharge sur une prise domestique. C'est un sacré bazar de câbles à l'arrière. Le Citroën e Berlingot est actuellement disponible à partir de 350 000 dirhams marocains. Pour cela, vous obtenez la version courte avec le niveau d'équipement live. Pour plus de luxe, vous avez également le choix entre les niveaux live édition, Fehl et Chine. Ce dernier est disponible à partir de 400 000 dirhams marocains et les deux autres se situent entre les deux. Vous préférez plus d'espace ? Ensuite, il y a les Berlingot XL étendus à partir de 450 000 dirhams marocains. Une grande différence de prix, mais vous avez aussi le niveau d'équipement de Fehl. Il n'existe pas d'autre version pour le XL. En soi, le Citroën e Berlingot entièrement électrique est une offre très solide. Il est résolument pratique, ce qui vous permet d'emmener sans effort plusieurs personnes et bagages sur la route sans avoir besoin d'un grand SUV. En outre, le e Berlingot se conduit de manière plus agréable que la version essence, grâce à sa conduite souple et à son centre de gravité plus bas. Le seul véritable inconvénient du Citroën e Berlingot est son autonomie quelque peu limitée. Il faut juste que cela corresponde à l'utilisation que vous voulez faire de la voiture. Tant que vous pouvez commencer chaque trajet en étant complètement chargé, l'autonomie est suffisante pour la grande majorité de vos déplacements. Nous n'avons eu aucun problème avec elle pendant la semaine d'essai. Mais une voiture comme le Citroën Berlingot est aussi achetée pour profiter des voyages. Avec le réseau croissant de stations de recharge, rapide, cela ne devrait pas être un problème non plus. Mais, surtout dans les pays étrangers, vous devrez planifier vos longs trajets avec une attention particulière. Bien que, Citroën considère toujours les familles aventureuses comme le groupe cible le plus important pour le Berlingot, Celui-ci est un peu moins intéressant pour elle qu'auparavant en raison de sa gamme relativement limitée. Au final, le Citroën e Berlingot n'est qu'une voiture confortable et agréable à conduire, dans laquelle tous les passagers et leurs bagages s'insèrent sans effort. Pour être complet, le Citroën e Berlingot est également disponible en version presque identique Joe E-Rifté, Opel Combo E-Lift et Toyota Pro A-City Verso. La version Toyota est la seule encore disponible avec des moteurs à essence et ne dispose pas, encore, d'une version électrique. Ces modèles seront bientôt rejoints par le Florent. Sous-titrage Société Radio-Canada